A la fin de mon parcours académique, il y a 8 ans, je décide d'embrasser le domaine de la cosmétique. Très passionnée, je décide de bénéficier d'une formation professionnelle en esthétique cosmétique dans une prestigieuse école de la place afin d'acquérir les compétences nécessaires pour réaliser mon rêve. A ma sortie de formation, je décide de travailler pour plusieurs structures de la place afin de m'imprégner des réalités du terrain. Et en débat solide en préparation cosmétique, je décide simultanément de me perfectionner afin d'accroître de manière exponentielle mes compétences. Deux ans après, je décide de me lancer pleinement dans la cosmétique, chose pas du tout facile car ayant connu des difficultés à plusieurs niveaux, l'acquisition des matières premières, des emballages, la tortue que je subissais en ce moment-là était de taille, mais j'ai tenu bon. Étant donné que les fonds n'étaient pas énormes, je produisais en très petite quantité. Bien évidemment, je ne gagnais pas grand-chose. Bienvenue les pertes ! Quelques années après, je décide d'ouvrir un institut de beauté afin de proposer les services que je maîtrisais mais surtout avoir un point fixe pour mes produits cosmétiques. Quelques mois après l'ouverture, grâce à des entrées d'argent, nous avons commencé à produire de plus en plus mais ce n'était pas facile vu que les fonds n'étaient pas très conséquents. La difficulté était énorme. Entre autres, ressources humaines qualifiées rares, problèmes de financement, fonds de roulement insuffisants. À ce jour, notre chiffre d'affaires s'élève à 3 millions de francs CFA par mois mais nous savons que nous pouvons faire plus que cela si nous disposons de plus d'argent. Et pour y arriver, nous avons besoin de vous. En effet, le marché de la beauté croît de façon exponentielle dans le continent africain et la demande est forte et toujours présente. Cependant, trois pays en Afrique tels que le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire représentent à eux seuls un marché de près de 5 milliards d'euros dans le secteur de la beauté. Des marchés déjà bien structurés avec des consommatrices africaines à la recherche de services et produits de beauté de qualité, des marques africaines qui foisonnent, des marques internationales de plus en plus présentes, des instituts de beauté aux standards internationaux. D'ici quelques années, le secteur de la cosmétique approchera les 9 milliards d'euros, voire plus en 2025. Cela devient donc clair qu'investir dans ce domaine est une opportunité très rentable pour satisfaire la demande sans cesse grandissante, ce qui participe au développement économique du continent parce qu'il faut se le dire, le domaine de la beauté en Afrique est en mesure de créer des milliers dans les différents pays. En devenant producteur, avec cosmétique, contribue au bien-être des hommes et des femmes soucieux de la santé de leur peau, tout en contribuant au développement économique du pays. Tout cela passe par le choix judicieux du packaging et des produits à travers des canaux de distribution accessibles à tous. Vous comprenez pourquoi nous avons besoin de vous. Alors, si vous souhaitez nous rejoindre en étant investisseurs, partenaires ou encore associés chez Ave Cosmetics Sale, c'est simple, cliquez juste sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo afin de rejoindre notre aventure et bien sûr gagner de l'argent en investissant dans nos projets. Je suis Pris Cafeldo, esthéticienne, cosméticienne et entrepreneur.